Les enfants, asseyez-vous et vous prenez vos caliers de vos devoirs. Monsieur, monsieur, il y a Victoire qui est tombé dans la cour, venez vite ! Bon, occupez-vous intelligemment, je vais soigner Victoire. Et surtout, tenez-vous bien. Ah, regardez les gars, notre intello de service a encore sorti ses bouquins. Arrêtez de l'embêter, il vous a rien fait. Merci Louis. Hé Timur, tu veux des feuilles pour faire tes synthèses ? Alors les enfants, tout s'est bien passé ? Oui monsieur, pas de soucis. Et là, mais c'est quoi là ces boulettes de papier ? Monsieur, je vais tout vous expliquer. Non monsieur, c'est encore Timur et Louis qui ont fait des bêtises, hein Jack ? Oui, oui, monsieur Raphaël a raison. C'est vrai, Timur ? Oui monsieur, désolé. Je serai capitaine de la première équipe, qui veut être capitaine des adversaires ? Timur, lève le doigt. Personne, vraiment ? Allez Martin, tu ne vaux pas ? Bon ben, personne n'est candidat, Martin peut venir. Les équipes sont complètes, on y va les gars. Ça va Timur ? Allez, viens jouer avec nous. Non, ça va, c'est gentil les filles, ne vous en faites pas, ça fait des années que ça dure. Quoi ? Il y a l'amour dans l'air. A tout à l'heure, Timur. Montre-vous au foot au roulot ? Salut, à tout à l'heure. C'est déjà Raph, à demain. Salut Jack, ok, comme je vois, je vais encore rentrer tout seul. Au revoir Raph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un a des nouvelles de Raphaël ? Je ne l'ai pas vu à l'école ce matin et je ne le vois pas ici non plus. Non, c'est curieux en effet. Et toi Jack, tu as des nouvelles ? Non, c'est bizarre, il ne m'a pas envoyé de message pour me dire qu'il était malade. Ah, attends, j'ai reçu un message. J'arrive deux secondes. Non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais moi, je rêve. Pensez-moi les gars. Ah, passez fort Harry. Regardez plutôt ce que je viens de recevoir. Vous voulez revoir votre ami vivant ? Alors faites tout ce que je vous dirai, mais surtout, ne parlez de cela à personne. Signez le Coyote. Il faut absolument faire quelque chose pour Raphaël. Ok, mais le problème, c'est que nous ne pourrons parler à personne. A-t-on des nouvelles de ses parents ? Non, mais tu sais, ses parents ne sont jamais là. Il est bien souvent seul à sa maison, avec ses frères, enfin, quand ils sont là. Moi, je pense quand même qu'il faudrait appeler la police. Tu es fou ! Tu as vu le message de Coyote ? Si vous voulez revoir votre ami vivant ! Et si on en parlait quand même aussi, elle pourrait nous aider à retrouver Raph ? Jamais de la vie ! Elles iraient tout raconter à leurs parents et ça mettrait la vie de notre copain en danger. Écoutez, les gars, c'est encore un message de Coyote. Mais c'est quoi ce truc ? Il y a une photo de je ne sais quel animal. On dirait un squelette d'iguanodon. Mais non, c'est un crocodile. Un crocodile, what ? Mais ça va devenir où ça ? Cette photo doit sûrement être un indice. On doit sans doute comprendre quelque chose. Attendez, attendez. Je pense déjà avoir vu cette photo quelque part. Mais oui, c'est à l'arrière d'un livre que lisait Timur il y a quelques semaines. Il faut lui demander tout de suite. Tu rigoles, après ce que Raph lui a fait subir pendant des années, il n'aura jamais aucune envie de nous aider à le retrouver. J'en suis pas si sûre. Il faudrait vraiment aller lui demander. Timur et Louis, vous pouvez venir s'il vous plaît ? Timur, on a besoin de toi. Eh les gars, Timur, Louis, nous avons reçu un nouveau message du coyote. Et Timur, il n'y avait pas une de ces images dans un de tes livres ? Oui, je vois de quoi il s'agit. C'est le squelette du crocodile de Maransard. Quoi ? Maransard ? Le village ici à côté d'Oran ? Oui. En 1915, des ouvriers qui creusaient dans une carrière pour faire des pavés de rue sont tombés sur un squelette de crocodile. Mais comment tu connais tout ça ? Quand nous étions encore en maternelle, il y a quelques années, les sixièmes de l'époque ont fait des recherches à son sujet. À la fin, ils ont écrit un livre et l'ont même appelé Basile. Si la photo de ce crocodile est un indice, alors il faut aller le voir au plus vite. J'espère qu'il est encore vivant, ce croco. Pas vraiment. Il vivait il y a 47 millions d'années. Ah, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi mes grands-parents parlent souvent d'où en plage. Mais non, Harry, au haplage, c'était dans les années 40, pas à la préhistoire. Ok, comme je vois, ça va être très facile de rentrer en contact avec ce vieux dinosaure. Il y a peut-être une solution. J'hésite. J'y vais. Ok, venez, suivez-moi. Voilà mon secret, les gars. Quoi ? Ton secret ? Une vieille cabane pourrie ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais on est où, là ? Alors là, je ne comprends plus rien. Mais je rêve. Il n'y a plus aucune maison, ni de route. Hé, Timur, explique-nous. Où sommes-nous ? À quelques mètres de notre école. Mais je ne la vois pas, notre école. Il y a seulement des arbres et des buissons. On se croira à la préhistoire. Tu ne penses pas si bien dire. Nous avons remonté le temps. Nous sommes à l'ère géologique il y a 47 millions d'années. C'est moi, les gars, je rêve. Non, pas toi, Harry. Hé, 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 c'est quoi ça ? Hein, hein ? Ben quoi ? Vous voulez voir le crocodile ? Je vous présente Basile, le crocodile de Marantzard. Ben quoi ? Suivez-moi ! Venez, suivez-moi ! Je viens de serrer la main d'un crocodile il y a 47 millions d'années. On ne me croira jamais. Je pense que l'endroit que nous a montré Basile devrait être un indice. Peut-être l'endroit où se trouve Raphaël ? Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile ! Sur le bord du Nil, ils sont partis. Regardez, là ! Stop ! Écoutez ! À l'aide, à l'aide ! C'est Raph ! Oh ! À l'aide, à l'aide ! À l'aide, à l'aide ! Raph ! Enfin, les gars, vous m'avez découvert, j'en peux plus, là ! Raph, si on t'a retrouvé, c'est surtout grâce à Timur. Sans lui, on ne serait jamais arrivé à toi. Timur, vraiment ? Oui, je t'assure, ce n'est pas une blague. Timur, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que je t'ai fait, on va te sortir de là, Raph. Fais-nous confiance. Impossible, les gars, j'ai déjà essayé. D'un côté, il y a des barreaux bien trop solides, et de l'autre, côté, il y a une énorme porte avec un cadenas à code. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Raph ? Raconte ! Eh bien, voilà, lundi passé, quand je suis rentré à la maison, quand je suis entré dans le bois. C'est sûrement le coyote qui est là, il ne faut absolument pas qu'il vous voie ici, sinon c'est mort. Ne t'inquiète pas, Raph, on ne te laisse pas tomber. Merci, les gars. Je savais que je pouvais compter sur vous. Timur, merci à toi. Eh, regardez ! Il y a un papier dans la boîte aux lettres ! Vous avez pu revoir votre ami vivant, pour le moment. Gardez la tête froide, l'histoire n'est pas finie pour vous. Signez le coyote. Eh, Timur, ça dit quelque chose au dessin ? Oui, je vois de quoi il s'agit. C'est le vieux manoir de Hain, tel qu'il était avant l'incendie. En 1567, le seigneur du village a fomenté un complot contre le duc d'Al. Mais comment tu sais tout ça, toi ? C'est le second livre écrit par les élèves de notre école. C'est sur le manoir de Hain. Bon, allez, allons vite à la cabane pour filer en 1683. Non, en 1567. Les filles, si je vous ai réunies ici... C'est pour fin de soirée, pyjama ! Non, pas du tout. Si je vous ai réunies ici, c'est que l'heure est grave. Ouah, tu me fais peur, là. Écoutez, depuis que Raphaël est absent, je crois que les garçons nous cachent quelque chose. Moi, j'en suis certaine. C'est certain, même mon frère jumeau ne me dit plus tout. Quoi ? Martin ne te dit plus tout ? Non, je vois bien qu'il n'est plus comme avant. Les filles, concentrons-nous. Il faut absolument percer leurs secrets. Moi, j'ai un plan de bataille. Je propose qu'on les espionne discrètement. Oui, en faisant semblant de rien. J'ai une petite idée. Comme mon frère Martin fait partie de cette petite bande, je propose d'essayer de lui tirer les verres du nez. Je suis aussi bonne pour ça. D'ailleurs, ils se laissent toujours prendre à mes petits pièges. Ton projet est sublime, Lila. Mais comment vas-tu t'y prendre ? Voici mon plan de bataille. Eh, les gars, arrêtez-vous. Regardez là-bas. Mes chers amis, mes chers amis, quel malheur, quel malheur ! Que vous arrive-t-il, madame ? Ah, mon cher Jean, le duc d'Albes vient d'arrêter et d'emprisonner mon mari. Quoi ? La morale a été emprisonnée ? Le comte d'Eguemont en prison ? Mais ce duc d'Albes ne nous aura rien épargné. Oui, mon mari mis au fer. Ce satané duc d'Albes lui refuse un procès équitable. Mon mari ne pourra même pas se défendre. Je crains le pire, les amis. Sabine, ma chère amie, vous avez bien fait de venir ici. Nous allons tout faire pour vous aider et pour sauver ce pauvre la morale, n'est-ce pas, Jean ? Absolument. D'ailleurs, j'ai un plan. Mais ne restons pas dehors. Rentrons. Timour, tu sais ce qui va se passer ? Oui, Jean Hacard va patrir à cheval en Espagne pour plaider la cause du comte d'Eguemont. Mais notre bon seigneur ne va même pas être reçu par le roi Philippe II. En rentrant à Hohen, il va imaginer un complot contre le duc d'Albes. Et alors ? On va lui faire la peau à ton fameux duc d'Albes ? Hélas, non. Un traître va vendre la mèche. Et au jour prévu, le duc d'Albes sera ici même avec son armée sur la place communale. Et là, ça va être un carnage. Quel fiasco ! Attends, Timour, en quelle année encore ce complot ? Préparé en 1567 et a eu lieu en 1568. En quelle année, tu dis ? Mais t'es sourd ou quoi ? 1, puis 5, puis 6, puis 8. Attendez ! 1, plus 5, plus 6, plus 8. Ça fait 20. Et 2, plus 0, 2. Ce ne serait pas ça l'indice ? Mais oui, j'avoue, rappelez-vous. Raphaël a parlé d'un cadenas à chiffres secrets qui ferme sa porte de prison. Allons-y. Tu sais bien que c'est une propriété privée ici ? Oh là là, je peux entrer, monsieur le propriétaire privé. Mais t'as vu quel désordre dans ta chambre, frérot ? Même un rat n'y retrouverait pas ses jeunes. Bon, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Oh, rien. Juste un peu discuter avec toi. Ok, je t'écoute. Mais qu'est-ce que tu veux savoir ? Oh, rien de particulier. Ah oui, à propos, vous avez eu des nouvelles de Raphaël ? Pas trop ou non ? Comment ça, pas trop ? Ça veut rien dire, ça. C'est oui ou c'est non ? Plutôt non, il doit être malade sans doute. Comment ça, pas trop, non ? C'est pas tout à fait non. Oh, tu m'énerves avec toutes tes questions. Je me croirais au tribunal avec toi. D'ailleurs, j'ai fini mes devoirs, je vais jouer. Allez, où se madame la policière ? On sort de ma cellule et on descend. Justement, tu veux pas que je la range un peu, ta cellule ? Parce que j'ai entendu que maman allait faire une inspection et... Tiens, c'est bien la première fois que tu te soucis entendre de moi. Ok, fais à ton aise. Mais tu ranges uniquement les vêtements et les jouets, ok ? Compris, mon général. Non, je rêve. Ah, mais les cachotiers ! Raphaël, enlevez ! Ah, nouveau message. Salut Martin, c'est Jack. J'ai reçu un nouveau message du Coyote. Préviens vite tous les autres et rendez-vous ce soir là où tu suis. Pas de soucis, Jack. Mon cher frère va te répondre. Et tout de suite même. Salut Jack. Pas de soucis. Je fais tout ce qu'il faut. Mais rappelle-moi le lieu exact du rendez-vous. À plus, Martin. Mais à la cabane au bout du sentier, idiot. À nous de jouer les filles. Écoutez, mon plan a marché du tonnerre. Je suis trop contente. Mais vous ne devinerez jamais ce qui se passe. C'est effrayant. Et accouche ma vieille ! Bon, premier point, Raphaël n'est pas absent pour cause de maladie. Et vous ne devinerez jamais pourquoi on ne le voit plus depuis quelques jours. Pourquoi ? Accrochez-vous, c'est du lourd. Il a été enlevé. Non ! Si les filles et les garçons sont courants depuis le début. Non ! Si les filles et son ravisseur se fait appeler le Coyote. Non ! Si les filles et les garçons ont rendez-vous ce soir. Non ! Si les filles, et vous ne me demandez pas où ? Où ça ? Dans une cabane au bout d'un sentier. Mais ça, je n'en sais pas plus. J'ai déjà vu Timour aller lire seul ses livres dans une petite cabane au milieu d'une prairie, en bas des chemins qui mènent au centre sportif. Génial ! Ça doit effectivement être là. Écoutez-moi. Voilà ce que nous allons faire. Et on fait quoi maintenant ? Bah, on entre. On oserait, tu crois ? Bah, sans problème, ma vieille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, on aurait dit une explosion et puis pouf, on se retrouve toutes ici. Mais, mais, je crois reconnaître les lieux. On dirait Maru, le vieux chemin de Wavre. Mais pourquoi ces chemins de terre ? Où sont les nouvelles maisons ? Et on ne voit même plus le lion Waterloo. Eh ben, à propos de Waterloo, on a de la visite, les filles. Regardez ce qui arrive au bout du chemin. Oh, les enfants, il ne faut pas rester ici. Vous êtes sur les chambres de bataille. Oui, je sais, mais on se balade. Non, et de sauver les, c'est trop dangereux. Vous risquez votre vie ici. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, on connaît bien l'endroit. D'ailleurs, ma copine habite ici, pas très loin du lion. Un lion ? Mais de quoi vous me parlez ? Quel lion ? Il n'y a pas de lion ici. Il y a des soldats, des milliers de soldats, des anglais et surtout des français qui... Attention, si vous et moi, allons nous cacher. Nous allons nous faire tuer. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, les enfants, vous avez une demi-heure pour terminer votre interrogation de calcul écrit. Silence et travaillez. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir ? Vous étiez où ? Non, c'est quoi tu passes ? Je comprends rien. Mais tu m'avais envoyé un message hier soir. T'as musique ou quoi ? À quelle heure tu m'as envoyé un message hier soir ? Bouge pas loin, là. Oh la vache ! Mais bien sûr, ranger ma chambre, j'aurais dû me méfier. Dites donc, Martin et Jack, je peux vous aider ? Vous voulez vraiment un zéro pointé ? Excusez-moi, monsieur, je demandais juste une cartouche à Martin. Bon, l'interrogation est terminée. Vous venez déposer vos copies ici et puis vous allez en récréation. Leila, c'est curieux de ne pas trouver ma chambre très rangée hier soir. Martin, c'est curieux. Je croyais que tu n'avais aucune nouvelle de Raphaël. Et depuis quand on va sur le téléphone des autres, mademoiselle ? Et depuis quand on fait des cachoteries à ses soeurs ? Monsieur ! On arrête de disputer, là ! Je vous rappelle que Raphaël a été enlevé et nous, on s'amène comme des chiens. Alors, si t'as compris, venez plutôt vous asseoir. On se met ensemble et on discute. Oui, les gars, on était en pleine bataille de Waterloo en 1815. Je n'en reviens pas encore. Je ne sais plus, avec tout ça, on a sans doute raté l'indice d'hier. Attends, il disait quoi, le coyote, hier, au juste ? Je ne sais plus, j'avais regardé avec Martin en classe, mais j'ai effacé le message. Je crois qu'il parlait d'un soldat qui s'appelait Frédéric, je crois. Tu veux dire Frédéric ? Oui, c'est ça, comment tu sais ? On l'a rencontré hier ! Et l'indice, il portait sur quoi ? Je ne sais plus, sur sa naissance, je crois. Bon, ben là, on n'a pas parlé de sa naissance ni de son enfance, mais on sait juste qu'il vient d'Hannover. Oui, c'est Frédéric, le soldat de Waterloo. Le troisième livre écrit par les élèves de notre école. Sa naissance, sa naissance, je pense qu'on en parle dans le livre. D'après ce que j'ai lu, quand on l'a retrouvé à ses côtés, nous avons retrouvé une petite boîte avec ses initiales et une date gravée dessus. En 1792 ! Comment tu sais ça ? Quand nous étions cachés dans le buisson, il y avait un soldat à côté de moi. Et ce soldat avait une boîte de tabac et il était gravé 1792. Yes, c'est ça l'indice, merci les filles ! Ok, allons-y. 1 plus 9 plus 7 plus 2, ça fait 19. Et 1 plus 9, 10. Et 1 plus 0, 1 ! Yes, on tient enfin le second chiffre ! Et là, vous faites quoi les gars, un championnat de calcul mental ou quoi ? On va tout vous expliquer les filles. C'est quoi Jack ? Le coyote ! Non ! Si, les filles ! Et il dit quoi ? Je ne comprends plus rien, voilà le message. Ah, les misérables ! Mais ça ne veut rien dire. Tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose, Jack ? Non, rien, je t'assure. Misérable, misérable, c'est lui le coyote, le misérable. Tu mous, ça dit quelque chose ? Oui, je pense bien. Les misérables, c'est un roman de Victor Hugo. Ce grand romancier français a passé quelques journées à Waterloo pour écrire ce roman. Et quel rapport avait quoi ? Je crois me souvenir que pendant son séjour à Waterloo, il est venu passer quelques journées à O1 pour écrire son roman. Mais là, pour le coup, je ne sais vraiment pas en quelle année. Et il suffit de lui demander ? À qui ? Mais à Victor Hugo. Je te signale qu'il est mort depuis plus de 100 ans. Je te rappelle qu'on a la possibilité de remonter dans le temps. À la cabane ! Et vous pensez vraiment qu'il va venir ? Je suis toute excitée ! Sûr et certain. Il arrive, il arrive ! Calmez-vous les gars, c'est quand même un des personnages les plus célèbres au monde. Bonjour, M. Victor Hugo. Bonjour, les enfants. Vous me reconnaissez ? Oui, on a vu un reportage sur vous à la télé. À la quoi ? À la télévision. Euh, non, je veux dire sur l'écran. Non, sur ma tablette. Sur votre tablette ? Mais je ne suis pas une table. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien la façon dont vous vous exprimez. C'est assez surprenant. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Vous savez, je suis parti de grand matin. À l'aube, j'ai marché, marché, marché. En cherchant l'inspiration pour écrire mon prochain roman. Les Misérables. Et là, j'ai grand soif. Vous auriez quelque chose à boire ? Bien sûr, bien sûr. Ah, un coca, un fanta dans du quidibule ? Dans une canette, dans un gobelet en plastique ? Vous avez une drôle de façon de vous exprimer. Des éléments de langage assez surprenants. Mais si vous aviez juste un petit peu d'eau pour étancher ma soif, ça me serait très agréable. Je vous remercie. Et si vous me connaissez si bien, vous avez déjà entendu parler d'une de mes œuvres ? Oui, monsieur, on a appris l'une de croésie à l'école. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, j'en suis ravi. La laquelle ? Après la bataille de Victor Hugo, mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qui l'aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille, le champ couvert de mort sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait semblant sur le bord de la route, râlant, grisé, vivi et mort plus qu'à moitié, et qui disait « A boire, à boire par pitié ! » Mon père est venu, tendit à son hussard fidèle une bourde de drôme qui pendait à sa selle, et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ! » Tout à coup, au moment où le hussard blessé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit par un pistolet qui l'étreignait encore, et vise au front mon père en criant « Karama ! » Le coucou s'assit prêt que le chapeau tomba, et que le cheval quitte un écart en arrière. Donne-lui tout de l'heure au bord du mon père. Je dis bravo les enfants, je vous félicite. Mais là, je vais devoir rentrer à mon hôtel à Waterloo, avant que la nuit tombe. J'étais ravi de vous rencontrer. A très vite j'espère. Au revoir les enfants. Il ne faut pas le laisser partir, on n'a pas encore trouvé l'indice. Excusez-moi monsieur, en quelle année sommes-nous ? Quelle date ? Mais quelle question s'augrenue, jeune homme ! Bon, nous sommes en 1861, pour votre information. Attendez ! 1 plus 8 plus 6 plus 1, ça fait 16. Et 1 plus 6, 7 ! Pardon ? Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Victor Ducault. Au revoir, les enfants. Tu vois ça, Jack ? Ça, c'est les livres écrits par les élèves de 6e. Attrique au château de Rix-en-Sars, Nestor, le monstre du lac de Genneval, et Émile, petit résistant de l'âne. Dans ce livre, il raconte ce qu'il s'est passé chez nous pendant la 2e guerre mondiale. Les déportations, les combats, les marchés noirs... Hé, attends, attends, c'est quoi la surface des seins ? Des enfants d'un homme, pourquoi ? Mais c'est quoi la surface des vestes ? Ça, c'est la croix de David. Tous les enfants juifs devaient la porter. Attends, attends. Où as-tu trouvé ça ? Je trouvais ça dans ma bâtolette ce matin, je vus que c'était une pub ou un truc dans le genre. Durant la guerre, à l'âne, il y avait un homme qui servait pour les enfants juifs. Et à un moment, ils ont appris que les Allemands allaient venir pour faire une rafle et tout dévaster. Du coup, ils sont sortis. Je viens de tout comprendre. En fait, c'est notre nouvel indice. Faut vite qu'on aille prévenir les autres. Allez, allons-y. Mais attendez, je reconnais cet endroit. C'est chez ma grand-mère. Mamie, mamie ! Mais attends, ta mamie, elle est encore toute jeune. Elle n'est pas mariée, elle ne te connaît pas. Ah, j'avoue, c'est fou ! Eh les enfants, venez boire du lait de mes bonnes vaches. Oh oui ! Ok. Hello, vite, écoutez-moi ! Vite, écoutez-moi ! C'est vous les enfants juifs de l'âne ? Bah oui, pourquoi ? N'ayez pas peur, je ne vous vois aucun mal. Mes amis de la Résistance m'ont dit que les Allemands vont arriver d'un moment à l'autre. Oh non ! Ok, Emile, maintenant tu te dépêches. Tu cours chez soeur Louise Marie, lui prévenir de ce qu'il se passe. Elle trouvera une solution. Allez, mes enfants, venez les trains, vous dormirez dans l'école ce soir. J'ai enlevé les bancs et mis de la paille pour que vous puissiez dormir au chaud. Allez-y. Emile, je vais prévenir Gustave. Et dis-lui de ma part qu'il s'arrange pour qu'il y ait un tram qui démarre demain matin à 5h afin qu'ils puissent emmener les enfants en sécurité. J'y cours. C'est lourd, ils vont être retrouvés ? Oui, le lendemain matin, ils vont être dirigés en tram vers Exensar, Don Gilbert et Bruxelles. Et les Allemands ? Quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé le home complètement vide et de rage, ils ont tout saccagé. Et qu'est-il arrivé à la soeur ? Elle a risqué sa vie, mais heureusement, elle a eu la vie sauve et elle a été élue juste parmi les nations. Et au fait, quand s'est-il passé exactement ce sauvetage des enfants juifs ? Le 21 août 1944. Attendez ! 1 plus 9 plus 4 plus 4, ça fait 18. Et 1 plus 8, 9. Eh mais les gars, on a les 4 chiffres, on va aller chercher notre ami Raph. Ouais ! Raph, Raph ! Enfin les gars, vous êtes là ! Ouais, salut, ça va ? On peut bien retrouver la combinaison du cadenas. Ok les gars, le premier ? L'indice du mineur de 1, c'est le 2. Ok, c'est le 2. Ok, le deuxième ? L'indice du soldat de Waterloo, c'est le 1. Ok, le troisième ? L'indice de Victor Hugo, c'est le 7. Et enfin, c'est le 9. Bon les gars, c'est le moment de vérité. Ouais ! Merci beaucoup Timur, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et maintenant, je propose que nous allions fêter ça tous ensemble ! Ouais ! Le coyote, laissez-nous partir, je vous en supplie. Pas question, j'en ai pas encore fini avec vous. Vous allez monter sur l'escalier qui est à votre gauche. En silence ! En silence ! Je dis silence ! Vous avez bien suivi nos instructions. Bravo. Maintenant, nous allons vous dévoiler notre secret. C'est nous qui avons enlevé Raphaël. Mais pourquoi moi ? Parce que tu faisais régner la terreur autour de toi. Parce que tu harcelais l'un de tes petits camarades en particulier. Nous avons voulu donner une bonne leçon. Mais comment vous savez tout ça ? Parce qu'on vous connaît bien. Vous nous connaissez ? Émeric Léopold ! Les frères de droite ! Et oui, c'est nous les gars. Vous avez bien joué le jeu. Vous avez bien coopéré. Tous ensemble. Vous avez mis de côté vos conflits. Et je pense que Raphaël a bien compris la leçon. Bon, moi, pour les équipes, je propose comme premier capitaine... Timur. Et moi, je propose comme deuxième capitaine... Raphaël. Erling. Jack. Louis. Martin. Sous-titrage ST' 501 ... 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